Ils ont des capteurs au bout de leur bras. Quel pénitent. Hein ? On a donc toute une foule d'instruments en simulation d'un géologiste. Il y a une pénitence, hein ? Ben oui ! Les robo-rovers ont été nommés Spirit et Opportunity. Chinette ! C'est une pénitence ! Une pénitence, rat ! ... de kilomètre les unes des autres. Spirit a atterri dans une zone appelée... ... de doucef. On pense qu'il s'agit du lit d'un lac asséché. Donc, si l'eau qui s'y trouvait autrefois abritait des formes de vie, il pourrait un jour en retrouver les traces. Il ne lâche plus ? En tout cas, il s'est posé dans une zone qu'on appelle l'éritiali planum. Cet endroit suscite des interrogations car il renseille une bouche ancienne d'hématite, un oxyde de fer qui, sur Terre, se forme habituellement dans un endroit qui contient de l'eau à l'étail. Allez, voilà ! Jusque-là, aucun des robots n'a trouvé de signe de vie. Mais Spirit, comme Opportunity, ont découvert des indices qui tendraient à prouver qu'un jour, l'eau coulait en abondance à la surface de la planète Mars. On a vu des endroits où l'eau a détrempté les pierres sous la surface. D'autres où l'eau a jaillit à la surface et a bouillé en creusant des petits sillons qui sont toujours gravés dans la roche des milliards d'années plus tard. Mais aucun robot n'est allé assez près de cette sorte de toundra qui couvre actuellement l'eau gelée des pôles. C'est l'objectif premier de la nouvelle mission lancée à l'été 2007. La mission Phoenix a pour projet de proposer un atterrisseur dans la région du Vôle Nord de Mars. Il faut bien d'aller chez le coiffeur. Sur le filisteau et l'un bras équipé d'une pelle à l'aide duquel il croisera le sol de la planète. C'est Peter St. Je vais venir, ça n'est chaud. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Notre mission scientifique est entièrement consacrée à la compréhension des propriétés du sol, de son interaction avec la glace, des propriétés de la glace même et de son interaction avec l'atmosphère. Nous n'avons aucune possibilité pour l'étudier, c'est d'utiliser le bras du rocou comme une petite pelle. Il va creuser une petite franchée et nous fournir des échantillons de glace et de sol et avec un peu de chance des échantillons de sol humides si on peut en trouver. Ensuite, on analysera ces échantillons avec les instruments sur le pont de notre maison sociale. L'atterrisseur émettra des signaux depuis la surface de Mars et transmettra ainsi son rapport d'analyse des sols et de la glace. C'est fini ? C'est fini ? Mais avant même que Phénix ait le temps de décoller, un nouvel épisode prend place dans la saga de l'eau martienne. Des images transmises par un vaisseau en orbite autour de la planète rouge révèlent les traces d'un événement tout à fait inattendu. Il semble qu'une sorte de liquide ait coulé au cours de ces dernières années dans un petit fossé au bord d'un ravin assez profond. En 2001, le vaisseau orbiteur avait pris des photos du même endroit mais rien d'intéressant n'était apparu sur ces clichés. Cette fois-ci, on voit dans le fossé un résidu blanc déposé là sans doute par un écoulement de liquide. Peut-être un endroit où de l'eau aurait jaillit du sol et coulait sur une certaine distance avant de se transformer en vapeur et disparaître. Les spécialistes ne comprennent toujours pas ce qui a pu provoquer cet écoulement mais beaucoup pensent que c'est la conséquence de la chaleur qui existerait encore à l'intérieur de la planète. Il s'agit d'une planète qui a connu une activité bâtonique parce que beaucoup d'entre nous n'est pas encore trouvé dans certains endroits des phénomènes du Broderbourg. Nous, pas simplement pour avoir de l'eau liquide mais parce que celle-ci indique la présence d'un ordre qui aurait pu se développer et même se maintenir. Le but de tout cela est bien entendu la recherche sous des formes de vide. Quand tout est dit, l'engin prend le relais de cet extraordinaire exploit scientifique et explore la planète rouge porté par le pressant désir de l'humanité de savoir si la vie existe quelque part ailleurs dans les vastes étendues spatiales. Je pense que depuis l'aube des temps, les hommes cherchaient à savoir pourquoi elles étaient là, ce qu'il y a là-haut et s'il existe plus que ce que l'on voit. et ainsi répondre ouvrirait de nouvelles perspectives. D'une certaine façon, cela nous renseignerait sur la place que nous occupons dans l'univers. Trouver la vie sur Mars pourrait également nous aider à comprendre les origines de la vie sur notre propre planète. Il pourrait exister dans le cadre de Mars et de la Terre une relation particulière. Si la vie s'est développée sur Mars, c'est peut-être que les conditions y étaient favorables mais ne l'étaient pas sur Terre. Mais les Mars auraient pensé notre planète, peut-être à travers des collisions de météorites. Des morceaux de Mars seraient arrivés sur Terre. Voici, ils seraient arrivés avec des cellules de vie qui s'y seraient développées. Peut-être sommes-nous tous des martiens, à moins que ce ne soit le contraire et que la vie soit née ici pour se déplacer ensuite sur Mars. Clochette. Oh, cochette, un peu peur. Chut. Cochette, c'est toi. Paraboyer. coucou non c'est moi c'est moi t'as aboyé oh à 650 millions de kilomètres de la terre on trouve un système solaire de plus de 60 qui tourne autour d'une énorme planète de gaz l'étrange beauté de ces courants fluides cache des courants et des tempêtes très violents oh shit c'est fini maintenant elle est si proche elle est un repère pour ceux qui voyagent la nuit elle permet aux agriculteurs de mesurer le temps c'est moi aussi lochette assis 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 l'autre patte bravo bravo ma chérie debout bravo debout bravo 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 Sous-titrage FR ?